On est parti ! Comment différencier un type 1 énéagramme d'un type 8 énéagramme ? Très bonne question Nicolas ! Je vais donc t'aider à trouver la différenciation. Alors, ici nous sommes sur deux profils qui sont des profils instinctifs. Donc c'est des profils qui sont en relation avec la colère. Et on va voir que c'est là, on va avoir toute la subtilité qui va nous permettre de faire la différenciation entre les deux. Déjà, premier point, pourquoi est-ce qu'on va avoir un point de confusion entre le 1 et le 8 ? Alors le point de confusion entre le 1 et le 8, il va être bien sur ce côté instinctif, comme je l'ai dit précédemment. Et aussi sur l'énergie qui peut être présente. Et on peut constater que sur certaines personnes en type 1, je parle tout particulièrement sur le sous-type, l'instinct type tête-à-tête dit également sexuel. Donc le 1 tête-à-tête ou 1 sexuel, selon la nomenclature qu'on utilise. Et bien, sur ce sous-type-là, on va avoir une énergie qui peut paraître très fortement un 8. De même, on a sur le type 8 énéagramme différentes gammes de manifestations de celui-ci. Et on voit que le 8 est beaucoup plus excessif, que le 8 va exprimer beaucoup plus clairement sa colère. D'ailleurs, je vais y revenir parce que c'est un point-clé ici. Et va avoir une énergie qui va paraître, encore une fois, je n'hésite pas à paraître parce que ce n'est pas l'intention de départ, plus agressive de façon générale que sur un type 1 énéagramme. Sauf que, on a certains types 8 qui vont être plus pondérés. Si je prends par exemple les 8 survies, on va se rendre compte, 8 survies, 8 conservation, que l'énergie du 8 va être beaucoup moins exprimée que sur un 8 tête-à-tête, par exemple, 8 tête-à-tête sexuel. Donc là, en fait, on peut voir qu'on a certains 8, exemple 8 survies, qui peuvent ressembler à des 1 et des 1, par exemple, le 1 tête-à-tête, qui peut ressembler à du 8. Alors, le point-clé, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait vraiment voir sur ces subtilités, sur ces deux sous-types-là, mais vraiment, le point-clé, c'est nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, dans ce contenu, c'est comment les différencier. Pour les différencier, c'est, je ne vais pas en dire, c'est très simple, mais il y a vraiment un point-clé, c'est cette notion de colère. Ok ? Certes, le 1 tête-à-tête peut donner l'impression qu'il exprime beaucoup plus sa colère, qu'il exprime beaucoup plus ce qu'il veut, ou ce qu'il ou elle veut, que les autres 1. Ce panin, on est toujours dans une notion de, je veux essayer de bien faire, je veux rechercher ce qu'il y a de mieux pour moi, et souvent, je projette sur l'autre, l'autre, d'ailleurs, dans le cas de tête-à-tête, c'est l'autre dans le couple ou dans la relation, qui doit être bien, qui doit être réformé, ce n'est pas pour rien que j'utilise ce mot, qui doit être réformé pour éviter que ça sorte de cette norme et pour éviter, justement, la colère. Donc, on est toujours, toujours, toujours dans cette relation de la colère. On a la colère qui est présente à tâches de fond sur le 1 parce que les choses ne sont pas bien, ne sont pas bien fixées, en l'occurrence, l'autre n'est pas fixé comme il faut, comme il doit être, ou moi, je ne me sens pas fixé comme je dois être, où le groupe n'est pas fixé, la norme, la société n'est pas fixée comme elle doit être. Donc, c'est là où, finalement, ça va amener des éclats de colère. Sauf que cette colère-là, je ne peux pas l'exprimer. Donc, je vais l'exprimer d'une façon indirecte. Et c'est là où la notion de râler, de s'agacer, de s'énerver sans être excessif va se présenter sur le 1. Là où le 8, de son côté, ne va pas avoir de problème à exprimer sa colère parce que la passion, la compulsion émotionnelle du 8 n'est pas la même. La compulsion émotionnelle du 8, dans son cas, c'est l'excès, l'excessivité. Et en fait, la colère est un moteur. Donc, la colère est un moteur pour son excessivité. Et vraiment de voir comment les deux vont réagir par rapport à la colère. Est-ce qu'on a une espèce d'énergie où je reprenne la colère, même si elle veut sortir d'un côté la cocotte minute qui est prête à exploser. Ou de l'autre, est-ce que ça sort et ça sort parce que ça ne peut pas ne pas sortir. Et là, vraiment, ça va te donner une différence. Je te donne un dernier tip. Un dernier tip que je donne sur le Master Enneagram. Et je vais te donner ici, qui est très intéressant, mais en même temps, il est subtil. C'est qu'on va avoir une tendance à être plus à se conformer socialement sur le 1, généralement. Et dans le 8, on va avoir tendance à ne pas se conformer, à éviter d'être en conformité par rapport aux normes sociales. En gros, on s'en fout un peu plus quand on est 8 que quand on est 1. Et ça, ça peut donner également d'autres éléments. Donc, une personne qui cherche à être un bon élève, on va avoir plus tendance à avoir du 1. Peut-être du 6 aussi. Pas mal aussi du 6. Mais bon, là, on est sur le 1 et le 8. Du 1, alors qu'une personne qui, finalement, va dire « moi, je m'en fous des règles », mais finalement, on sent aussi que c'est une notion de rébellion. On va pouvoir avoir du 8. Peut-être aussi parfois, et d'autres profils. Mais bon, là, on est encore une fois sur le 1 et le 8. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. On va plus loin sur la Master Class qui est un lien en description. C'est le premier lien. Je t'attends avec impatience de l'autre côté. Tiens, au revoir. C'est fabuleux tout ce qu'on peut découvrir encore sur l'Enneagram. Ciao ! Sous-titrage ST' 501